à quoi servent les héros en réalité les héros jouent un rôle majeur ils sont les nouveaux modèles de notre société et remplace les contes et les mythes d'autrefois ils sont pour certains un exutoire un compagnon un échappatoire et pour d'autres une famille une seconde vie un prof un double ou encore un mentor tout dépend bien sûr de ce que l'on cherche en tout cas ils sont devenus incontournables puisqu'ils incarnent de plus en plus les nouvelles figures d'identification du 21e siècle notre société demandant une telle capacité d'adaptation il ya une telle perte de repères stables qu'il faut sans cesse se remettre en question ou se rappeler des valeurs fondamentales face à tout ce qui se passe aujourd'hui et les héros joue un rôle de garde-fou exactement comme quand on est adolescent et que pour grandir on a besoin de figure d'identification forte et extrême en regardant la façon dont ces personnages de fiction dérapent et font sauter les limites nous vivons les conséquences d'actes inadmissibles par procuration pour mieux les refuser en fait ils nous tiennent éloignés de notre propre inhumanité par exemple quand un frank underwood le héros de house of cards achève dans le premier épisode un chien de ses propres mains on se dit qu'il y a des choses qu'on ne pourra décidément jamais faire même si cela est nécessaire et c'est ça aussi être humain c'est accepter de voir sa propre monstruosité pour y échapper c'est ce que nous apprennent au quotidien les héros d'aujourd'hui à quoi reconnaît-on un héros les gens pensent à tort qu'un héros c'est quelqu'un qui a des super pouvoirs mais ça ça n'est pas un héros c'est un super héros la définition du héros est en réalité très simple c'est une personne normale comme vous comme moi qui fait l'action du début à la fin de l'histoire c'est donc le personnage principal d'une histoire et en réalité ce qui définit un héros ce à quoi on le reconnaît ce ne sont absolument pas ses super pouvoirs c'est une chose unique et extrêmement importante c'est qu'il a un but une quête car sans quête il n'y a pas de héros et il n'y a donc pas d'histoire c'est exactement ce que j'appelle leadership le leadership c'est être maître de sa propre vie être le protagoniste principal de son histoire celui qui en fait l'action du début à la fin mais surtout celui qui a un but bien défini voilà à quoi on reconnaît un héros en quoi la narration héroïque peut-elle servir le leadership la narration est par essence le récit d'une transformation celle du héros toutes les histoires racontent des transformations depuis la nuit des temps et c'est ce qui nous attire dans l'histoire ce qui est le plus universel c'est que lorsque nous regardons lorsque nous lisons une histoire nous sommes parfaitement conscients qu'elle peut nous servir à nous transformer elle sert à nous donner des clés pour reprendre les rênes de notre vie et c'est en cela que n'importe quel processus narratif nous permet de travailler sur nos transformations pour redevenir le héros de notre vie donc pour reprendre du leadership quel est l'intérêt de s'inspirer de héros fictifs pour faire évoluer sa gestion d'équipe gérer une équipe c'est gérer des êtres en transformation et bien gérer une équipe c'est mettre des individus différents en mouvement en définissant une quête commune en fait c'est faire de chaque membre de l'équipe des héros qui vont contribuer à atteindre cette quête et c'est bien problème des managers aujourd'hui souvent ils pensent que ce sont eux les héros or lorsqu'ils se prennent pour des héros ils ne laissent pas de place à l'équipe et ne prennent pas leur place le management et le manager est une fonction comparable à la fonction du roi dans les comptes celui qui donne les missions et pas celui qui fait l'action comme les héros regardez star wars padmé la reine laisse faire ces jedi sinon comment aurait-il leur place comment pourrait-il grandir se transformer lorsque nous l'expliquons comme ça dans l'entreprise de manière bien sûr un tout petit peu plus compliqué cela devienne devient clair pour tout le monde tout d'un coup les mécanismes d'identification font leur boulot et on voit les choses bouger très rapidement la fiction pour nous est un très bon moyen de donner du sens à la réalité